Bonjour, moi c'est Céline, je suis animatrice de zone, je travaille chez Pioneer Semences et aujourd'hui je vous accueille sur notre journée récolte. Nous sommes le 25 septembre et nous avons organisé une plateforme en partenariat avec les jeunes agriculteurs du Tarn et les établissements du Puy-Jeun-Dir. Pourquoi est-ce qu'on a réalisé cette journée ? En fait, Pioneer est un semencier qui propose aux agriculteurs qui utilisent les semences Pioneer des services, notamment le SemExpert, pour utiliser les semences Pioneer dans les meilleures conditions possibles. Mais ça, ça passe aussi par un bon travail du sol, parce que le maïs de 2025 se prépare dès aujourd'hui. Donc cette journée avec les établissements du Puy et leurs partenaires Vaderstat et Alpego qui vont présenter leurs outils de travail du sol. Cette journée est aussi organisée avec les jeunes agriculteurs du Tarn qui vont amener un côté convivial en gérant le déjeuner de cette plateforme. Cette journée se déroule en deux parties, le matin la partie théorique avec des ateliers, ensuite on fera une récolte en direct et l'après-midi, ce sera plutôt la démonstration de travail du sol des partenaires Alpego et Vaderstat. Allez, c'est parti, venez, je vous amène découvrir la journée. Ici, on est sur le premier atelier, c'est l'atelier récolte. Pour la partie pionniers, on a Vincent et Fanny qui viennent présenter tout l'axe de recherche de pionniers pour obtenir des variétés de plus en plus résilientes aux aléas climatiques, notamment au stress hydrique, mais aussi des variétés qu'on peut semer tôt et récolter tôt. Ensuite, on a Aline qui vient présenter la partie santé végétale de Corteva avec toute la gamme de biostimulants avec des bactéries qui permettent de limiter les stress hydriques des maïs, mais aussi des bactéries qui permettent de fixer l'azote atmosphérique ou encore tout ce qui est contre la lutte des ravageurs du maïs. Et ensuite, on a la partie présentée par Maxime des établissements Dupuis qui vient me présenter tous les trucs et astuces et les réglages de la moissonneuse. Donc pour la partie récolte, j'ai avec moi Maxime qui a présenté la partie réglages moissonneuse. Donc on a profité de cette journée en partenariat avec Pioneer pour du coup essayer une machine T, donc une machine qui n'est pas monorotor dans le ramassage du maïs. Donc on s'aperçoit qu'avec des réglages cohérents, on arrive à une qualité de grain très satisfaisante, une propreté de grain qui l'est aussi. Donc on avait une T560, donc machine 5 secoueurs avec un séparateur tangentiel et on avait un cueilleur 9,60 francs devant. Donc pour nous, on est d'accord avec toutes les notations qu'on a fait, les réglages sont satisfaisants, le grain est propre et on arrive à récolter correctement du maïs avec une machine conventionnelle. Ici, on est sur le deuxième atelier, c'est l'atelier qui concerne le travail du sol et toute l'approche agronomique et technique. Donc pour la partie pionniers, on a Jérémy et Anthony qui présentent tout l'accompagnement pionniers, c'est-à-dire le SEM-Expert, donc tout ce qui se passe au moment du semis, la mise en place du maïs. On a Simon qui présente tout l'atelier agronomique. Donc vous voyez, on a fait une fosse en fait pour montrer tout l'intérêt d'avoir une bonne structure et un bon travail du sol pour avoir un maïs qui s'enracine profondément. Et en dernier, on a les deux partenaires des établissements du Puy, donc Mathieu de Waderstadt et Alexis d'Alpégo, qui viennent eux apporter toute l'approche technique avec leur matériel pour montrer l'intérêt d'utiliser leurs outils pour avoir de bonnes structures au sol. Et donc ici, on est sur le troisième atelier, donc c'est l'atelier Apport du digital dans les fermes. Il est co-animé par Stanislas des établissements du Puy, qui présente MyJondir, anciennement MyJondir et plutôt Operation Center, et par Pierre de chez Pioneer, qui présente toute la partie granularnique. Granularnique, c'est un outil qui est développé par Pioneer et qui permet aux agriculteurs de faire un suivi de leurs exploitations grâce à des photosatellites. Donc ça peut servir éventuellement à de la modulation, mais pas que. Ça concerne les éleveurs pour leur date de récolte, pour les ensilages. Les exploitants maïs grain peuvent suivre l'irrigation de leurs parcelles. Voilà, il y a quand même tout un tas de services qui permettent aux agriculteurs de mieux suivre leurs exploitations et leurs parcelles. Donc avec moi, j'ai Stanislas qui était sur l'atelier digital et qui va nous présenter, j'aime dire, Operation Center. Donc Stanislas, établissement du Puy, je suis le responsable agriculteur de précision. Et du coup, j'ai eu le plaisir lors de cet atelier, avec Pierre, de montrer la complémentarité entre Granular, côté Pioneer, et l'Operation Center, côté Jundir, pour la partie modulation de dose et aussi de pouvoir montrer un peu aux clients les capacités de l'Operation Center. Et il y avait pas mal d'intérêt de la part des clients, du beau temps, une belle démonstration, donc c'était top. Une réussite. Sur l'atelier récolte, les agriculteurs ont pu découvrir la recherche Pioneer au niveau de la génétique et les réglages de moissonneuse. Et là maintenant, on va passer à une récolte en direct. Donc là, on est sur une parcelle de P0937 Premium et Celticide. Vous voyez, la variété est ici. Donc c'est une variété plutôt destinée à des parcelles à bon potentiel. Ici, on est quand même sur la vallée du Tarn, donc c'est une zone où le maïs est irrigué, on atteint de très bons rendements. Et justement, avec la récolte en direct, on va pouvoir voir le rendement et l'humidité. Et à cette occasion, on a fait un petit jeu concours où les agriculteurs vont pouvoir estimer le rendement et l'humidité. Il y aura trois gagnants et on essaiera de voir s'ils sont assez observateurs pour estimer un rendement. L'humidité était à 25,7 et le rendement aux normes est de 156,37 quintaux. Cet après-midi, on a mis en place des démonstrations de travail du sol. Plusieurs outils ont été utilisés. L'important dans la préparation du sol, c'est de travailler dans des conditions sèches pour ne pas abîmer la structure et avoir un enracinement profond du maïs. La journée a été co-animée avec les établissements du Puy. Avec moi, j'ai Nicolas Géorgi qui va se présenter. Bonjour Nicolas Géorgi, donc des établissements du Puy. Je suis commercial sur le secteur du Tarn. Ça fait 17 ans que je travaille pour John Dira. Aujourd'hui, on a animé une journée avec Pionir, qui nous a invités avec les jeunes agriculteurs. Nous avons mis en place des démonstrations de matériel de travail du sol pour avoir le suivi au niveau de l'implantation de parcelles de maïs. On remercie aussi les deux fournisseurs qui sont venus, Wadarsat avec Mathieu Richard et Alpego avec Alexandre Quintard. Nous sommes très heureux d'avoir fait cette journée avec Pionir. C'est une première. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. On s'aperçoit qu'on est vraiment complémentaires entre le matériel et votre partie à vous agronomique. Donc on en fera d'autres, c'est sûr. Donc là, je suis avec Emmanuel qui nous reçoit sur son exploitation. Donc bonjour, Todeski Emmanuel, exploitant sur Abacens dans le Tarn en production céréalière. Du coup, ça fait plusieurs années qu'on fait des essais avec Céline et donc Pionir de variétés. Et pour concrétiser un peu tout ça, on a fait cette année une démo en plein champ avec du monde. Et ça s'est très bien passé. On a pu apprendre plein de choses et partager les choses. Une belle journée, une belle réussite. Merci en tout cas pour nous avoir reçus sur ton exploitation. Avec plaisir et c'est à vous faire. Et bon, les essais continueront. Merci. En plus de tout ce que je vous ai présenté, nous avons eu également l'intervention des gendarmes locaux qui sont venus faire une sensibilisation au vol de matériel sur les exploitations et aux conduites à tenir en cas d'intrusion sur les exploitations. C'était très intéressant. Les agriculteurs ont apprécié. Voilà, la journée se termine. Nous avons eu un peu plus d'une centaine de personnes sur la journée. Tout le monde avait l'air assez satisfait. Maintenant, vous savez à quoi ressemble une plateforme Pionir. Donc n'hésitez pas à venir si vous en avez une à côté de chez vous. Nous serons ravis de vous accueillir. Nous remercions vraiment tous les partenaires, l'agriculteur Hoth qui nous a reçus. Voilà, c'était une belle journée et on a hâte de faire la prochaine. Pour conclure, merci à tous, à tous les agriculteurs qui sont venus. Car pour Pionir et pour Corteva, la satisfaction des agriculteurs reste la priorité. L'ambition de Corteva est d'enrichir la vie de ceux qui produisent et de ceux qui consomment en assurant le progrès pour les générations à venir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur le site Place des agriculteurs. offrir sans s'ambré, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, 無é, �lecuse, tu� ... c'est là